Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien. Vous le savez que moi, je suis toujours triste concernant la situation de Kylian Mbappé. On ne sait pas ce qui va se passer avant la fin du mercato. Tant que le mercato n'est pas terminé, nous allons être en stress. Nous allons trembler, comme si on avait Parkinson. Tu comprends ? Ça veut dire que même boire un verre d'eau, ça ne va pas être possible. On va en mettre partout à cause de la situation inconnue que Kylian Mbappé est en train de vivre. Vous vous rendez compte qu'il est en train de s'entraîner avec les indésirables ? Hein ? Les indésirables. Ceux que le club a envie de voir quitter ne participent à aucune chose. Avec le groupe principal, on leur a donné une maison à part, un terrain à part, une femme à part, un manger à part. Il ne faut rien avec tout le groupe. Tu comprends ? Hein ? Un indésirable. Tu vois dans tes mails, il y a les mails normales qui apparaissent. Dans les mails indésirables, il y a tout le caca qui est là-bas. Et bien c'est là-bas qu'on est parti déposer Kylian Mbappé. Vous vous rendez compte ? Hein ? Les indésirables du Paris Saint-Germain, dans les indésirables, il y a Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est en train de s'entraîner en France pendant que l'autre équipe est en train, hein ? L'équipe principale est en train de devenir des stars intercontinentales en Asie. Mais après, on peut voir les choses sous un autre angle. Peut-être que finalement, les indésirables, là, c'est ceux qui sont partis au Japon. Ah oui ! Parce que n'oubliez pas quand même que nous avons donné toutes les clés à Kylian Mbappé. Il avait la possibilité de choisir les recrues. Choisir où on allait s'entraîner. Choisir où on allait jouer. Choisir qui allait jouer. Choisir qui allait entraîner. Choisir qui allait manger. Choisir qui allait pouvoir boire, dormir, parler. Tout. C'était lui le chef de tout. Et peut-être que maintenant, vous êtes en train de nous faire croire qu'il est puni. Mais en fait, ça se trouve, vous avez puni tout le reste. Et lui, vous lui avez dit, bon, on va faire comme s'il est puni. Mais tu restes à Paris. Et nous, on prend le reste. On va en Asie. Comme ça, voilà. On essaie un petit peu de faire de l'argent. Parce que franchement, voilà. Ça peut nous rapporter gros. Tu sais, en Asie, on est beaucoup aimé. Et Kylian Mbappé, il aurait dit, bon, écoutez. Moi, je n'aime pas vos trucs de je ne sais pas quoi. Vous m'avez dit. Je vous prolonge deux ans. On met une année en option. À condition que mes demandes. Que vous m'avez demandé, soient acceptées. Ça fait deux ans que j'ai prolongé. Aucune de mes demandes n'a été acceptée. On m'a menti. Volé. Utilisé. Arnaqué. Alors que moi, j'ai toujours fait mon boulot. J'ai peut-être fait quelques sorties médiatiques qui sont, en effet, un petit peu dures. Mais je suis le joueur. Je suis le salarié. Et vous, vous vous foutez de moi. Et en plus, vous jouez avec mon image. Ouais. Bien sûr. Parce que là, dans l'histoire, qui est le méchant ? Monsieur Kylian Mbappé. Alors que lui, il a toujours été présent. Il n'a jamais dit, je ne vais pas aux entraînements. Ou je ne joue pas. Il n'a jamais dit ça. Il a toujours été là. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait une bonne équipe. Toi, là, est-ce que tu as déjà joué dans une équipe qui est nulle et en plus, tu es filmé ? Hein ? Tu as déjà vécu ça ? Donc, c'est normal. C'est pesant. Donc, oui, il demande à jouer une dernière saison avec le Paris Saint-Germain parce qu'après, son cœur ne va pas pouvoir tenir. Tu penses que c'est facile de jouer avec une équipe qui n'en a rien à faire du foot ? Non. Ce n'est pas facile. Donc, il faut savoir le comprendre. Parce que aussi, le PSG, à part vendre des maillots, ils n'en ont rien à faire du reste. Vendre des maillots, faire de la géopolitique, tout le reste après tout ce qui est football, Ligue des Champions. Ouais, ouais, vas-y, d'accord. Ouais ? Ah, ça oubl. Ah, parce que les supporters, ils veulent la Ligue des Champions ? Ah, mais nous, on ne va jamais la gagner. Qu'est-ce qu'on va leur dire, alors ? Hein ? D'accord, ouais, ouais. Ouais, vas-y, on fait ça. Chaque année, on leur fait ça. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, voilà. Donc, chaque année, on va acheter des joueurs à peu près n'importe où. On va dire qu'on les a achetés tant, tant, tant d'argent. Et là, dans la tête des gens, automatiquement, vu que nous, on n'a pas tous ces millions, on va se dire, ah, ben, ça veut servir à quelque chose. Ah, 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 ah.